Salut c'est Jérémy et aujourd'hui on est au digital game show digital game manga show c'est la troisième édition ça s'est transformé l'année dernière en digital game manga show donc il ya plein de choses sur ce salon strasbourgeois du jeu vidéo et nous ce qu'on va surtout nous intéresser c'est la partie j'avoue bon allez c'est parti et voilà apparemment les nouvelles bornes pour jouer à la switch vous pouvez bien sûr voir l'un des meilleurs jeux du monde juste là elle découvre le jeu elle sait pas encore les heures les 100 heures de plaisir minimum qu'elle va avoir regardez moi ça il est sur Link, il est sur le reste, il est tellement doux comme le jeu faut que je quitte là ça et là nous sommes devant le stand kairizaki qui sont toujours là pour faire des petites animations bien sympathiques et puis la Gauthier va nous dire ce qu'ils font cette année on propose des ateliers donc on propose notamment un atelier dessin manga parce qu'on a des dessinateurs c'est juste derrière l'atelier paper trap et on se fait derrière l'origami et donc on propose ça de façon complètement libre au public et pour faire connaître la culture japonaise à travers ça c'est la roue de la fortune japonaise donc on s'appelle ça Fumubiki donc J1 propose des cadeaux à tous les participants donc c'est 100% gagnant et voilà donc c'est dans l'univers bien sûr des animés donc on a du One Punch Man ou après plus dans l'univers J1, des posters ou même un t-shirt je pense que de l'aïkido avec un prof contre un pikachu c'est ce qu'on appelle entre tradition et modernité il y a un peu la queue pour les youtubeurs donc si vous avez mon âge vous risquez de pas en connaître la moitié donc niveau youtubeur en japon du casse tv là bas qu'on peut faire la queue pour dire bonjour donc on ne la fera pas mais sachez qu'il était là à la digital game show le shogi en fait c'est un jeu d'échec japonais donc comme dit c'est assez proche du jeu d'échec de chez nous avec quelques subtilités donc comme dit si on cherche à promouvoir ce jeu là alors à différents niveaux il y a des jeux très simples donc il y a que notamment le Dobutsu shogi qui est un déplacement très simple et qui reprend en fait tous les principes du shogi après on a un niveau intermédiaire donc ça s'appelle le Goro Goro après il y a le niveau suivant il y a le shogi d'études alors là c'est un vrai de vrai shogi par contre les déplacements sont encore inscrits après il y a le vrai shogi où là bas je t'envoie il y a que les kanji et donc il faut les connaître pour savoir comment se déplacer voilà c'était l'association shogi d'Alsace avec leurs différents éléments de shogi pour vraiment progresser du début à la fin il y a même des gens qui veulent nous filmer alors que nous aussi on peut les filmer je vais quand même faire le petit tour de la partie japon en images un peu dégueu parce qu'il y a beaucoup de stands de vente en fait donc il y a du fan art en veux tu en vois là des goods, des accessoires là je suis devant un stand qui s'appelle Pokémania avec le pokémologue donc un gros boutique pokémon avec pas mal de gammes donc casquettes, cartes, jeux vidéos, peluches etc et aussi sur youtube que sur pokémon également donc avec des ouvertures booster, let's play théories, anecdotes, pas mal de choses comme ça là-bas il y a encore des goods, ils vendent un peu des yutaka yukata je comprends toujours à deux, yutaka c'est le nom de quelqu'un que je connais yukata c'est le nom de ses kimono des katana, il y a deux stands de katana c'est dire c'est l'heure du snack enfin non, vous pouvez acheter de quoi faire votre transport de snack ici des pokis par milliers bah toujours il y a ce foutu stand de fruits secs why not ? j'ai jamais vraiment compris sa pertinence mais re katana voilà 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 tout ce qu'on peut trouver sur un salon classique au niveau des coûts en vente voilà voilà on quitte le digital game show nous on était le samedi là ouais et puis euh bah non bah si c'était sympa après c'était un peu... voilà même chose que l'année dernière il y a ressemblait pas mal si vous étiez l'année dernière vous serez peut-être moins surpris après si vous voulez voir vos youtubeurs préférés qui sont là pourquoi pas n'hésitez pas à y aller pour ça en plus du coup les queues n'étaient pas très grandes pour le coup donc vous avez vraiment moyen de parler avec eux ah là ouais ça c'est qu'il y avait moins de gens du coup ça c'était plutôt cool et comme je disais pour le japon bon bah oui c'est surtout de la vente de gouze on a un peu la chance d'avoir flore en gorge mais on fait une conférence je crois d'ailleurs le dimanche enfin bon ça sera déjà publié là mais nous on y va aller et puis voilà on peut voir une petite interview et puis euh... bon bah voilà c'était sympathique on va continuer à profiter du Soleil Strasbourg allez à plus ciao ciao